l'industrie n'est pas une fin par elle-même elle n'est que moyen et défense soit contre la nature soit contre le brigandage humain or je vois que l'industrie est prise comme une fin de la même manière que la richesse devient une fin pour l'avare je sais bien que l'avare qui semble malheureux est heureux pour lui-même et à sa manière mais il est tyran pour les jeunes il fait vieillir tout autour de lui sa mort délivre les autres la société civilisée va sans doute à une folie du même genre mais comme la société ne meurt point elle finira par peser terriblement sur tout le monde et par la manie d'inventer et de construire nous arriverons à une espèce de richesse misérable tous travailleront et tous seront pauvres aussi pour la défense nous serons tous formidables et tous accablés par des dangers nouveaux et menacés par nos propres canons on sent plus vivement ces vérités d'avenir lorsque l'on se repose dans quelques villages perdus où les chemins de fer n'arrivent point il y a ici un certain équilibre entre les travaux et les fruits la terre est nettoyée saine fertile hospitalière et belle aussi quand on lit dans les journaux et encore un jour après l'événement ces catastrophes grandes et petites on éprouve une sécurité admirables et admirables et l'on dirait comme le poète heureux laboureurs trop heureux en vérité s'ils connaissaient leur bonheur de temps en temps on voit un gendarme ou bien on entend ronfler l'automobile du médecin ou bien quand le vent est à la pluie on entend siffler un petit chemin de fer tout au fond de la vallée hier au milieu des champs une batteuse à vapeur troublait cette paix campagnarde ce sont des choses de ville et des bruits de ville on voudrait dire que cela rompt l'harmonie des travaux rustiques des plateaux à la terre lourde de la vallée cultivée comme un jardin des bois à mi-côte et des petites maisons bien tassées au niveau des sources mais ce n'est qu'une demi-vérité sans les gendarmes il y aurait des passions et des crimes car il y a des haines des calomnies de mauvaises commères et des hommes qui guettent les filles sans le médecin il y aurait des monceaux d'ordures et d'horribles maladies sans les échanges et les transports sans les machines qui viennent de la ville il y aurait dans cette riante vallée quelques champs maigres et des forêts inextricables sur le plateau une forêt avec des loups des famines des sorciers des paniques des guerres de village à village des nuits effrayantes des bandits partout dont les plus audacieux seraient barons comtes et rois une autre misère une autre injustice c'est la ville qui assainit la campagne et il faut sans doute des usines des cuirassés et la corruption des villes et le journal un essou pour que le paysan assis à sa porte nous fasse envie il suffit sans doute d'une bonne soupe et d'un coeur tranquille pour être heureux mais c'est plus compliqué sans doute qu'on ne croirait de conquérir ces biens si simples et de les garder